Je pense qu'une excitation, tu sais, justement, autour de la mouvance néoclassique, mais aussi autour de la musique instrumentale, ça reprend vraiment, puis c'est assez impressionnant. Tu sais, j'ai toujours écrit de la musique instrumentale, mais je n'avais jamais senti qu'il y avait un intérêt pour ce genre de musique-là, tu sais. L'objectif aujourd'hui, c'est juste d'essayer de jouer de l'orgue. Je n'ai jamais joué d'orgue ever. C'est impressionnant à certains, as-tu vu le truc? Tu sais, le Québec, on va se le dire, n'est pas en avance, là, tu sais, on est en retard. Mais on a notre coulant. Je ne suis pas allemand, je n'ai pas à prouver que je suis meilleur que Bach, puis Beethoven, puis Schubach, puis Schumann. La plupart de mes pièces que j'aime le plus, que j'ai composées, c'est des pièces qui se sont composées super rapidement, sur le coin d'une table, c'est souvent ça les meilleurs. La plupart de mes pièces que j'aime le plus, que j'aime le plus. À Paris, je m'en souviendrai toujours, mon premier concert, quelqu'un vient te voir, puis il dit, bon, là, c'est bien beau le piano solo, mais tu sais, nous, on a Ian Thiersson, ça fait 10 ans, qui fait ça. Qu'est-ce que tu as de plus intéressant à présenter? Puis j'ai dit, comme, ouais. C'est sûr que j'analyse le milieu, j'essaie de voir comment je peux m'inscrire, mais ce n'est pas qu'une réaction, je pense que c'est un stimulant. Je pense que la clé, elle est quand tu creuses au fond de toi, puis tu essaies de trouver ton, de faire sortir ton son à toi. Oui, allô? Oui, Jean-Michel. Salut. Je pense que la musique, c'est tellement important pour moi, c'est un besoin au même titre, tu sais, que dormir ou me nourrir, c'est comme, quand tu fais quelques jours, je ne joue pas, je ne me sens pas bien, je ne sais plus pourquoi, je joue, après ça se replace, fait qu'il y a ça qui est très fort. Après, il y a une différence entre jouer du piano, composer, improviser, puis en vivre, puis je pense qu'il y a une possibilité d'en jouer, d'en jouer beaucoup, puis très longtemps. Le vôtre, quand ça va être lent un peu, avec le back-drop, es-tu contente? Tu sais, comme je fais « out-sider », fait que pendant que je fais « out-sider », on referme jusqu'au carré. Mon désir d'apprendre à orchestrer, puis écrire d'autres instruments, je pense que ça me permet de me surpasser comme individu, tout en brisant une solitude. Parce que, veux, veux pas, être pianiste, puis composer, c'est lonely, là. T'es seul, beaucoup. Fait que, tu sais, les rideaux, ils peuvent refermer, on ne verra rien. Puis là, quand tu fais, après ça, le souper, tu fais ton petit rond. Puis là, quand tu fais « wessant », t'as trop. Mais tu sais, là, on a les rideaux, là. « Ayani », tu réhouvres. Ça fait bizarre, toi? Le moment décisif, il n'y a rien comme quand t'es avec tes musiciens en lecture à vue. C'est extrêmement émouvant, là. Je me souviens, la première pièce qu'on a jouée, c'était Nina. Là, ça, ça part, t'as pas entendu de musique live, en plus, depuis le début du confinement, t'as le cœur à l'envers, les yeux pleins d'eau, c'est tellement émouvant. Et là, t'entends vraiment comment ça sonne. Dans ma tête, j'ai comme, j'ai peut-être dix albums encore, des idées, des concepts, vers où je veux aller. Mais ce que j'aime, c'est créer aussi une espèce de dichotomie. Je me lance dans un album électronique. C'est fort possible que celui d'après, je me lance dans de l'acoustique instrumentale. Plus je vais aller dans l'électro, plus j'ai envie de faire un album de piano solo après. C'est comme, plus je vais à Moscou, plus j'ai envie de retourner à Nicolette après. Parce que c'est cette richesse-là, je trouve, dans les extrêmes, où on trouve un équilibre. Je suis sûr que si Jean-Sébastien Bach était vivant, il jouerait des synths. C'était un tripeux, justement, de jeux d'orgue, puis de nouvelles fonctionnalités. Quand j'ai joué sur l'orgue, j'ai comme un peu vu le trip de Jean-Sébastien mixer des jeux, puis jouer avec les pédales, puis tout ça. Je pense que c'est ça que j'aime, mixer des affaires qui vont pas ensemble, comme faire du bardeau de cèdre en 2022, là. Ha, 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 ha! Sous-titrage Société Radio-Canada Peut-être que c'est ça qui fait ma particularité, c'est que je suis beaucoup plus compositeur qu'instrumentiste. Mais compositeur dans un esprit de sculpteur ou d'artiste visuel. C'est comme si le piano, jouer du piano, c'est juste un outil pour écrire. Il y a une série de pièces qui s'appelle « Navigation ». Et la série « Navigation », c'est juste deux accords. Puis là, j'ai, en sachant que vous allez, que vous alliez venir, j'ai comme ressorti mes esquisses. Dans l'évolution de la musique, il y a eu plein d'harmonie, puis tout ça. Mais au 20e siècle, dans les années 70, est apparu les séquenceurs. Tu sais, je vais arrêter de niaiser, je vais le faire, là. Ça fait qu'en fait, c'est les mêmes deux accords. Le premier, puis le « Magic Trick », c'est le « Band », ici. C'est juste l'intensité du « Band ». C'est juste l'intensité du « Band ». C'est juste l'intensité du « Band ». Sous-titrage FR ? Voyons comment ça sonne. On va sûrement les mettre en même temps, puis voir comment ça va. Bon, bien, je suis content de vous voir. C'est ça, c'est une production de danse, de musique à composer, puis c'est présenté au mois d'août, dans un mois. Puis j'ai fait quand même pas mal de trucs électroniques, mais là, j'ai aussi fait des trucs avec des cordes, puis j'ai quand même composé ça rapidement. C'est pas autant, mettons, fine-tune que sur l'album, mais vous allez quand même reconnaître mon style. Les longues notes de nuit. Moi, ça a été assez clair que dans ma carrière, ça allait être les deux. Faire des albums, faire des spectacles, puis en parallèle, faire le plus de projets possibles dans le plus de disciplines possibles. Ça n'a jamais été tant un projet de vouloir faire des pièces de piano, comme dès le début, parce que je trouvais que je n'étais pas encore assez expérimenté. Puis avec la technologie, ça m'a permis d'avoir des sons d'orchestral, que je pouvais voir et entendre. Pour moi, c'était incroyable d'avoir un orchestre au bout de mes doigts. J'ai commencé ça, tu sais, il y a dix ans maintenant. Mon processus créatif part de l'intuition. Justement, je fais tellement de projets différents que ça va être quoi mon premier « feel » selon c'est quoi le projet que je travaille dessus. Ça va être quoi l'univers sonore que je vais entendre. Avec ce projet-là, je pensais plus à « OK, il faut que je crée des affaires, il faut que j'essaie de faire le plus que je peux, sans trop réfléchir. » Ça, ça m'a amené justement ailleurs, ça m'a amené à simplifier les choses. Puis le fait que ça simplifie les choses, ça change un peu la couleur de ce que je fais d'habitude. Avec ce spectacle de danse-là, j'y ai été vraiment sans trop réfléchir. Bon, j'avais comme carte blanche. Ça, ça fait en sorte que je suis moins dans le doute quand je compose. C'est différent que quand c'est des trucs que je vais sortir par album ou est-ce que là, c'est ça, je vais douter. J'ai vu un peu arriver les différents artistes instrumentaux au cours des dernières années, avec Jean-Michel qui est un ami en fait. Lui, ça allait exploser dès le début. Je pense qu'Alexandre aussi, dès le début, ça allait beaucoup exploser. Je n'ai pas la réponse à savoir pourquoi ça n'a pas autant marché dès le début, puis je n'ai pas été autant connu. Mais je trouve ça justement enrichissant que chacun fasse des trucs différents. Oui, je vois ça de manière positive. ... ... ... ... ... ... Tu sais, j'ai halluciné un peu quand même. Tu vois quelque chose ici? Rhythmiquement? Oui, je ne sais pas si... Oui, quelque chose. Veux-tu me le remettre du début? Ça prend beaucoup, beaucoup de travail d'être un artiste à temps plein. Ça prend de l'endurance, de la résilience. Je trouve ça le fun qu'ils ne jouent pas ensemble. Est-ce que je m'attendais à ce que les gens réagissent aussi massivement à mon album? Absolument pas. On pensait vendre 2 000 ou 3 000 albums et on aurait été heureux. On est rendu à 140 000. Je suis comme intimidée. L'objectif aujourd'hui, c'est juste d'essayer de jouer de l'orgue. Je n'ai jamais joué d'orgue ever, mais là, on va juste voir subtilement pour ajouter des couches de textures, si ça peut être le fun. Je suis assez fan de traquer quelque chose d'immense et de le cacher dans une résonance de piano. Ça fait que c'est un peu ça qu'on vient valider. Est-ce que c'est pour le prochain album? C'est pour le prochain album. Oui, c'est pour le prochain album. À ce point-ci, dans l'album assez avancé pour avoir identifié… Je ne peux pas jammer genre 12 heures « I wish », mais je vois… Oui, c'est impressionnant, certain. As-tu vu le truc? Je pense qu'aucun artiste peut s'attendre à ce que les gens réagissent aussi fortement à leur œuvre ou à eux. Moi, je résistais beaucoup. Moi, je ne voulais pas sortir. Ça me pétrifiait. J'avais peur de monter sur scène. J'avais peur de l'intensité émotive que ma vie allait être si je faisais de ça mon métier. C'est-tu moi, ça? Sorry. OK. Sérieux, ça est fucking drôle. L'orby, Paul. C'est aussi bizarre. C'est un peu plus… L'orby, Paul, on a toujours pu j'en aller… J'ai travaillé avec Mathieu de Flore Laurentienne sur une collaboration. Personnellement, je le trouve inspirant parce qu'il habite à la campagne. C'est un excellent arrangeur. Il n'est pas du tout dans le regard de l'autre. Il est vraiment dans la création. Moi, je parle d'affaires, je parle de business. Lui, il... pas du tout, tu sais. Ça, ça me fait du bien, moi, d'être en contact avec des gens comme ça parce que ça me ramène tout de suite à l'art pur. On est comme sur ce qu'on appelle la montagne à Saint-Pacon. Puis, en général, tu sais, quand je suis en train de travailler, j'écris des choses. Ici, je m'en rappelle rendu ici. Quand je me promène, c'est parce que c'est intéressant. Ça fait partie du processus. Je pense que ça m'a permis de comprendre qu'il y avait un intérêt pour la musique instrumentale. Tu sais, j'ai toujours écrit de la musique instrumentale, tu sais, depuis que je suis jeune. Mais je n'avais jamais senti qu'il y avait un intérêt pour ce genre de musique-là, tu sais. Et toute cette vague-là m'a fait comprendre que je pouvais dire ce que j'avais à dire. C'est jamais la tristesse qui m'inspire. Non, mais c'est... J'ai réalisé ça. Ça part pas nécessairement d'une émotion que moi, je vis. Ça part plus d'un constat, d'un moment. J'ai réalisé ça. Je pense pas qu'on sorte de nulle part. Il y a quelque chose de très, très organique, très simple dans tout ça. Tellement de monde retourne sur leur piano droit, qui était désaccordé chez eux, qui se remettent à apprendre un instrument. Il y a une mouvance qui est magnifique. Chaque compositeur instrumental au Québec a des couleurs différentes, tu sais. Puis je trouve ça justement enrichissant que chacun fasse des trucs différents. J'ai fait le choix de me lancer. Je l'ai fait avec toute l'intention du monde que ça fonctionne et avec tout le travail pour que ça fonctionne. Mais le reste, c'est de la magie totale. Il n'y a pas d'autre façon de l'expliquer, tu sais. J'ai grandi à côté du fleuve à Saint-Anne-des-Monts. Tu as le fleuve à l'infini devant toi. C'est une force quand même, avec sa violence, mais sa douceur aussi. C'est ces éléments-là qui m'inspirent. Puis mon œuvre est intimement liée au territoire. Et je peux m'amuser, tu sais. Puis de créer quelque chose d'aussi beau que ça, même si j'y arriverai jamais. Mais j'essaie toujours de m'y rapprocher, tu sais. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501